Salut, c'est Robin Gabori, capitaine et attaquant des Ducs d'Angers. Moi, j'ai connu le hockey sur glace à l'âge de 3 ans. J'ai commencé à Cholet. Un peu par pur hasard, je ne suis pas issu d'une famille issue du hockey. Je faisais du baby-gym tout petit, mon père étant motard, j'avais un petit Pee-Wee où je faisais de la moto et tout ça. Mais j'ai toujours été un peu quelqu'un d'énergique et du coup, le hockey sur glace, ça me permettait de canaliser un petit peu tout ça et puis la glisse, la vitesse. Mais est-ce que j'avais l'ambition d'en faire ma vie ? Non, parce que je n'étais peut-être même pas au courant qu'on pouvait en vivre à cette époque-là. Voilà, moi, j'ai eu François Dussault, le papa de Kevin qui joue à Bordeaux, qui a appelé mes parents en me disant, écoute, j'emmène mon fils à Rouen faire les détections pour le centre de formation. Est-ce que ça vous tente que j'emmène Robin ? Évidemment, mes parents m'ont posé la question, la réponse a été oui, chose que mes parents n'ont pas regretté par la suite parce qu'ils sont très fiers de ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que ça a été un pansement au cœur pour eux de me laisser partir assez tôt et c'est vraiment à partir de ce moment-là, du centre de formation, où j'ai compris que je pouvais sortir mon épingle du jeu. J'ai eu beaucoup de coachs, mais je pense que la première qui m'a donné ma chance et qui a vu quelque chose en moi, ça a été Alain Vaujean. À 14 ans, quand on m'avait recruté pour le centre de formation, c'est qu'il disait que j'étais incroyable nulle part, mais à peu près bon partout. Il m'avait comparé un petit peu à un couteau suisse. Donc je pense que ma qualité, c'est ça, c'est que je suis capable de tout faire correctement, sans être quelqu'un de flamboyant dans un domaine particulier. Oui, ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de moments comme ça. De par mon éducation, je pense, je suis quelqu'un qui ne m'attarde pas sur mon sort et du coup, je passe à autre chose. Et je suis plutôt en intempérament à chercher des solutions pour rebondir que de m'effondrer et rester dans des périodes négatives. Avec les premiers titres de champion de France, quand on est jeune, c'est toujours cool avec les copains. Après, dans le monde professionnel, les Coupes de France, Bercy en 2014, et puis la dernière qu'on avait jouée en période Covid qui était à Sergi où je marque le but en prolongation, c'est quelque chose qui restera évidemment gravé dans ma tête. Attention, Gabory qui est passé, deux fois, Robin Gabory, le héros de cette rencontre, il permet au Duc d'Angers de remporter la Coupe de France. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui ait des objectifs personnels. Ce que je veux, c'est aider mon équipe au maximum. Je ne sais pas quel genre de leader je suis, en tout cas, je le fais assez naturellement. Quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis. Quand il faut montrer l'exemple, j'essaie de le faire. Je pense que c'est ce qui plaît. Ma longévité aussi dans le club d'Angers fait que pour transmettre les valeurs du club, c'est assez facile pour moi parce que j'ai une connaissance du club qui est quand même assez importante. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut aller le plus loin possible et essayer de faire partie de la première équipe qui peut écrire l'histoire à Angers et ramener une première Ligue Magnus à Angers. Salut, c'est Robin Gaboriet. Je vous donne rendez-vous sur Sports en France pour nous suivre tout au long de la saison.